... Un premier relégable avec 33 points. Le Mans a l'occasion de quitter la zone de relégation en s'imposant à domicile face à Istres. Des Istriens qui comptent 2 points d'avance sur les Manceaux. Les joueurs du Mans qui doivent faire abstraction des discussions qui entourent l'avenir du club. Les joueurs Manceaux semblent même sereins sur le terrain. Ils entrent le mieux dans cette partie. 36ème minute de jeu. Le Mans va ouvrir le score par Olivier Thomer. Un deuxième but cette saison pour le joueur formé au club. Le Mans est toujours imposé après avoir ouvert le score à domicile. Mais une minute à peine après le but de Thomer, Nassan Yangbo égalise. L'enchaînement est splendide et ne laisse aucune chance à Macarizé. Pas d'autre occasion à signaler dans ces 45 premières minutes. Les deux équipes se séparent sur le score de 1 but partout à la pause. En confiance suite à leur égalisation, les Istriens débutent cette seconde période pied au plancher. A peine le coup d'envoi de la seconde période est donné qu'ils se ruent à l'assaut du Bumenceau. Le centre-tir de l'hélié droit Istriens est capté sans problème par Macarizé. Le gardien Manson n'a pas de répit dans cette seconde période. A la 63ème minute, il cède une nouvelle fois face à Nassan Yangbo. L'attaquant Istriens se joue de deux défenseurs sartois pour s'offrir le premier doublé de sa carrière professionnelle. Il rejoint Nicolas Depréville au classement du meilleur buteur Istriens. 30 minutes restent à jouer, 30 minutes durant lesquelles Le Mans pousse pour ne pas hypothéquer son avenir en Ligue 2. Morgane Sanson enroule sa frappe mais pas suffisamment pour tromper Denis Petrich. La frappe tout en touché de Sanson donne des idées aux Istriens à l'image de cette tentative en rupture de Ludovic Genest. Le touché est superbe, Giorgi Macarizé est battu mais sauvé par sa barre transversale. Le geste de Genest aurait pu nous offrir l'un des plus beaux buts cette saison en Ligue 2. Dans les arrêts de jeu, Le Mans jette ses dernières fosses sur ce coup franc avec la montée du gardien Macarizé. C'est lui qui dévie ce ballon de la tête mais pas suffisamment pour se créer une opportunité. Le score final 3-1, c'est la première fois cette saison qu'Istres s'impose après avoir concédé l'ouverture du score. Istres n'avait plus battu Le Mans dans la Sarthe depuis la saison 93-94.